Salut, comment ça va ? Ça va bien, tout est bien. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Rébri Saba. Et de quel pays viens-tu ? Je suis un étudiant punidien. Ok, maintenant tu es ici à Kharkiv, à Nukren, pourquoi ? Parce que je veux terminer mes études ici en Nukren. Donc, à quelle université étudier-tu ? Je suis un étudiant maintenant, cette année, en la langue préparatoire russe. Et l'année prochaine, j'espère que je vais à l'artiste culture, faculté d'éducation physique et sportive ici à Kharkiv. Bon, comment sont les études ? Est-ce qu'elles te plaisent ? Bon, les études, elles me plaisent beaucoup parce qu'il y a une très très belle administration. Nous travaillons comme un groupe, les professeurs, les matières aussi. Oui, tout est beau, tout est normal ici. Il n'y a pas de justice. Et le groupe, combien de gens sont dans le groupe ? Bon, dans mon groupe, il y a presque des étudiants. Et aussi, il y a quatre groupes, quarantaine d'étudiants étrangères. Est-ce que tu as fait des années ici, peut-être à l'Ukrainien ? Oui, bien sûr. Le peuple ukrainien est un très bon peuple. Tous les gens ici sont bons. Tout est bien. J'ai beaucoup d'amis ici. Tout est bien. Ok. Combien de temps est-ce que tu as déjà passé à Nukren ? Bon, c'est presque ici, les sept mois. Ok. Comment tu trouves le clément ici ? Bon, l'Ukraine, elle est spécialisée. Je pense qu'elle est spécialisée d'un très très bon clément. La neige aussi. Maintenant, pendant l'été, il y a un très très bon clément. Ok. Pourquoi as-tu choisi l'Ukraine pour obtenir ton décret ? Pourquoi ? Il y a une bonne question. À vrai dire. Bon, j'ai choisi l'Ukraine parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont venus ici les années précédentes. Elles sont tous parlées à l'Ukraine. C'est un très bon pays que l'étudiant va choisir pour terminer les études. Surtout les études supérieures comme le master, le doctorat et tout. Et quelles langues on parle ici ? Quelles langues ? Dans les supermarchés ? C'est une difficulté mais logiquement c'est normal parce que le peuple ukrainien tous ont parlé la langue russe et la langue ukraine. Il y a un peu de peuple, surtout les étudiants, qui ont parlé l'anglais et surtout. Bon, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui sont parlé la langue française. C'était pour moi un grand problème au début mais maintenant c'est tout est normal. Ok, c'est bien. Et dis-moi, si tu parles russe déjà ? Tu peux parler ? Tu peux dire quelque chose en russe ? Oui, je parle un peu en russe, parce que je suis en russe ici, parce que je suis en russe, ici, en Charkov. Je pense que, quand quelqu'un parle de moi, je pense que je sais ce qu'il veut dire. Pas tout ce mot, mais après tout va bien. Oui, oui, donc je peux comprendre, oui ? Ah oui, bien sûr. Donc, à propos du sport, est-ce qu'il y a quelques places où on peut faire le sport ? Oui, oui, ici, pendant tous les quartiers, ici, il y a des petits parcs où les gens peuvent faire du sport et qu'ils peuvent faire le footing. Et aussi, ici, il y a des beaux salles d'émusculation et ils sont avec des tarifs spécialisés pour les étudiants. C'est un très très bon projet. Le transport public, qu'est-ce que tu peux dire de cela ? Bon, il n'y a pas de problème, c'est normal, il y a le métro, il y a les grandes basses, les mini-douches, tout est bien. Je n'ai pas de problème, pas aucun problème. Donc, la ville en général, Charkiv, comment tu trouves la ville ? Bon, je ne connais pas beaucoup de villes ici, mais je connais Charkiv. Très très belle vie, les gens ici sont très bons. Quand j'ai questionné un genre, même si je ne le connais pas, on parle avec moi, normal, ils ne font aucun problème. Bon, merci. Et je sais que demain, tu vas participer à une conférence. Demain, on ira à la faculté, on a une conférence des étudiants universitaires de la langue préparatoire des étudiants étrangers. J'ai préparé un texte, un texte parlé à la... J'ai choisi mon spécialité parce que j'étais en Tunisie un membre de l'équipe nationale de taekwondo en Tunisie. J'ai choisi beaucoup de sports. J'ai choisi les sports de combat, le taekwondo, le boxe, le karaté, le judo, le hushu. Et aussi les sports intellectuels, on s'appelle, comme le jeu d'échec, Chark Matry, Parouski, et le football, c'est tout. Donc, bien. Merci beaucoup pour ton avis et bonne chance avec les étudiants. C'est une réalité. Je vais dire pour tous les étudiants de venir à l'écran parce que c'est une très, très, très bonne expérience, surtout pour les étudiants. Merci, merci beaucoup. Avec un plaisir. Merci.